bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité c'est congo live télévision nous recevons messieurs placide il est un parmi les cadres de la société civile force vive d'un orkivu messieurs il en bas bonjour et bonne arrivée merci monsieur le journaliste nous avons le réel plaisir de vous recevoir chez nous encore une fois de plus pour analyser quelques questions d'actualité mais on sait bien la société civile toujours aux côtés de la population et la question qui intéresse toujours beaucoup plus la population d'un orkivu c'est la situation c'est la question liée à la situation sécuritaire alors messieurs il en bas parle nous parce que vous suivez en tout cas de près cette question quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à la situation sécuritaire en général on orkivu en commençant par aujourd'hui effectivement je dois d'abord vous remercier pour l'attention particulière portée à ma modeste personnes pour cette interview et je vous remercie aussi pour le courage que vous avez pour les chercher rechercher les vraies informations c'est ça le vrai journalisme et non d'autres qui sont là en train de fabriquer des formations qui ne sont pas réels ou qui ne cadre pas avec la situation telle qu'elle se présente je vais directement tout droit à votre question c'est dire d'abord que la situation continue à s'empirer la situation sécuritaire en province en tout cas elle devient plus pire parce que tout simplement il faut partir déjà des faits à goma vous savez que c'est hier qu'un corps d'une femme a été découverte dans sa voiture dans l'eau de chez lui ici au quartier imbi à goma et depuis mars jusqu'aujourd'hui à peine neuf à neuf personnes sauvagement tué seulement dans la commune de goma dans la commune de goma ici ici en ville de goma ça ça met ça ça place et c'est qui ont été tué en commune de carissime donc ça montre que la situation même la ville où c'est le siège de l'état des sièges est d'abord en insécurité totale alors nous allons à niragongo vous avez trouvé que il y a un groupe de bandits qui était en train d'opérer même à la barrière de cagnaroutchigne ils étaient en train de voler les biens déjà et c'est hier qu'on a vu les commandants chargés de cette barrière en train de détruire les maisonnettes qu'on a soupçonné qu'elle cacherait les bandits donc même là où il ya les militaires les bandits sont en train de voler donc c'est compliqué alors si on va plus vers le retour vous comprendrez avec nous que le m23 continue à occuper la cité de bounagana en dépit des cris d'alarme que nous avons lancé pour que bounagana soit libéré apparemment le gouvernement a une autre option le gouvernement serait entré derrière de jouer le jeu de l'ennemi parce que le temps qu'on vient de laisser à l'ennemi de s'organiser va nous coûter pour 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 faire partir l'ennemi de ces lieux là donc nous continuons à hausser le temps pour dire au gouvernement la république au président de la république de laisser les mains libres au frdc afin qu'ils opèrent et qu'ils mettent hors d'état de nuire ces rwandais qui se cachent sous le label de m23 retour toujours quand on va à biza c'est un an dix ans que des bandits ont fait éruption à bourramba kanzanza ont tiré sur un vieux de septembre 10 ans ses voisins constataient qu'ils n'étaient pas morts tenter de les récupérer pour l'amener à l'hôpital le bandit aussi les commandes à d'il y est les commandes à la police de bourramba kanzanza qui s'appellent issa kadogo a tiré encore sur ces deux hommes qui voulaient secourir la personne qu'on voulait amener à l'hôpital et cd messieurs sont morts donc vous trouvez que la situation devait compliquer dans l'entité même et binza là bas les fdl ont été visibles et d'aider les images jusqu'à c'est donc tout ça sont des problèmes qui a des problèmes sécuritaires c'est nous allons à massi si vous conviendrez avec nous que là c'est un bastion de tous les démons de la sécurité partout là bas les militiers ferme à un gars partout ils sont là en train de se balader comme dans un chasse à mettre et ils imposent des taxes aux passants des taxes aux agriculteurs pour que les agriculteurs payent donc chaque mois ils doivent payer et que donc tout est noir là bas à wali cal aussi toujours les rames tombeaux qui sont là les autres là ils sont en train de circuler librement vous allez à l'oubero 75% du territoire de l'oubero est occupé par les groupes armés c'est parmi les grands territoires du nord qui voient effectivement après wali cal et c'est l'oubero donc 75% du territoire de l'oubero est occupé par les groupes armés il n'y a pas d'autorité de l'état en tout cas c'est pas il n'y a pas on ne pouvait pas imparer l'autorité l'état on voit des fiscales et militaires les longues des routes dans des agglomérations qui sont les longues des routes mais à l'intérieur là bas la population souffre je vous dis vers ma bambi les groupes armés se sont battus iplc et fpp de cabido d'accord ils se sont battus pendant trois jours ça qui est même un militaire pour venir secourir la population bientôt là on voit la détermination du président je termine avec avec béni donc là donc c'est récemment qu'on a tué même un vieux sage des 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 dans les groupements il s'allait là bas les pères même j'ai vu le groupement était tué lâchement bâti des cas c'est vrai donc comprenez que les sécurités partout c'est total des villages continuent à s'éviter donc la population est à son triste sort d'accord mais bout un bon les maïs mais sont visibles même dans la ville donc c'est ça vient aussi des bruits ils sont visibles et sont visibles nous recevons des alertes chaque jour qu'ils sont visibles et ils viennent même jusqu'à la ville donc c'est compliqué et à ce moment la situation sécuritaire la province d'accord nous comprenons que la la situation au tout cas est au rouge avec et la situation sécuritaire mais en voyant la détermination du président fissé qui dit on a on a l'espoir on à la fois et bientôt ça prendra fait parce que bientôt et d'ailleurs il y aura les opérations qui seront lancées avec tout l'arrivée des forces régionales dans cette partie est du pays mais revenons un peu d'un 살짝 vous êtes revenu sur ça la semaine le week-end dernier, nous l'avons appliqué, la présence des FDLR, donc des personnes armées qui seraient des FDLR, ont créé panique dans des villages. La question, c'est de comprendre. Est-ce que les FDLR existent toujours ici, au nord, que vous, messieurs-là ? En fait, en vrai dire, quand on veut cerner cette question, je dois vous dire que ces gens-là n'existent plus. Ce sont des jeunes de certaines entités qui se font porter cénolantes pour se camoufler. Mais en tout cas, en vrai dire, les vrais FDLR venus du Rwanda, en tout cas, je doute. Et ils sont partis où ? D'autres sont rentrés chez eux. Ils passent ici par les DDRR, ici, ils rentrent chez eux. Les Rwandais lui-même avaient mené même des opérations ici. Et après des opérations, ils avaient dit qu'il ne reste que quelques centaines d'œufs de l'air, mais qui sont abrutis, qui ne peuvent plus dire rien. Mais là, en suivant Kigali, on a l'impression que, parce qu'en suivant les propos du président rwandais, il a toujours dit que ces gens-là, et parfois, il y a eu plusieurs moments où on a, plusieurs fois plutôt, qu'on a acquisé la RDC, ou alors l'EFF, d'avoir collaboré avec l'EFDLR. Est-ce que c'est vrai, c'est là ? Non. Au fait, le Rwanda a cherché une marchandise à vendre pour bien voler les recherches ici au pays. Et ça, on doit... L'EFDLR qu'ils cherchent, ce sont nos coltas ici. C'est ce qu'ils appellent l'EFDLR. Donc, il n'y a pas des EFDLR qu'ils recherchent. Parce que si... Comment les coltas ? Non, vous savez ici, la cassiterité, coltas et consorts, la fraude qui est organisée, l'eau de frontière ici, avec le Rwanda, elle n'est pas une fraude de moindre. La fraude qui se fait sur le lac, qui veut ici, qui fait traverser beaucoup de minéraux. On le sait. Mais bon, ils vont nous dire quel EFDLR ici. Donc, je vous rappelle. Non. Ils ne viennent pas ici pour l'EFDLR. Non, non, ils viennent pour voler. Ils viennent pour voler. Ils ont d'autres plans, les plans de balkaniser le pays, pour que cette partie soit annexée à l'ère république, ou bien qu'ils gèrent cette partie. C'est ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas question d'EFDLR. Non. EFDLR ici, c'est coltas. C'est cassiterite. C'est l'eau qu'on recherche ici. L'équipé de ça chez nous. Et amener chez eux. Non. Ça, c'est connu. Quel EFDLR qu'on recherche encore ici. Mais il y a un constat, monsieur Zilambi, il y a un certain moment, une certaine période où... Parce qu'il ne passait pas une semaine, ça ne peut pas avoir attrapé une fraude, disons, des personnes qui fraude des minéraux, parfois à travers les véhicules, à la grande barrière, même à la barrière de Mbamburo. Mais ce n'est plus assez visible. comment comprendre cela et qui facilite toujours cela ? Donc, vous savez que chaque bandit aussi a l'intelligence. Ils savent changer de stratégie. Quand ils voient que notre technique ici est déjà découverte, ils changent. Ils ont changé seulement de stratégie. Mais la fraude existe. Elle est là. Mais on a envie que l'État de siège a essayé quand même de freiner certains. Ah non ! Ça, ce sont des chantages. L'État de siège est plus pire que même la gouvernance normale. Ça, je vous dis, si nous allons sur le plan des statistiques des morts, vous allez trouver que beaucoup de personnes sont mortes pendant l'État de siège. Vous comprenez donc que l'État de siège n'en parlait même pas. Parce que même le gouvernement lui-même a constaté que c'est une punition contre la population et non une solution pour la sécurité. Parce que tout simplement, le Premier ministre qui était ici, il a demandé au gouverneur d'élever d'abord le couvre-feu à Goma. C'est comme un véhicule dans lequel on est en train de voler chaque jour des pièces. C'est le même gouvernement. Par SMS, ce qu'ils appellent le message au capi, ils ont écrit au gouverneur qu'il n'est plus commandant des opérations. Alors que c'était, il était, cette prérogative l'avait été conférée par ordonnance. Mais eux-mêmes par SMS, ils ont cassé même l'ordonnance. Donc comprenez que eux-mêmes savent qu'il n'y a rien. C'est ça en comparaison. Mais la question est un peu quand même, mais cette façon-là, c'est inquiète. Ça inquiète quand même. Une façon de comprendre parce qu'on a montré à la face du monde que les forces armées de la RDC collaboreraient, une fois que je le dis comme ça, avec les FDLR dans l'évite de déstabiliser le régime des Kigali. parce que quand le gouvernement congolais acquise le Rwanda de soutenir le M23, il y a Kigali qui demande et acquise plutôt le Congo de soutenir aussi le travail avec les FDLR. Non, il y a confusion que le Rwanda veut s'aimer ici. Vous savez, le Rwandais est habitué à attaquer et prendre directement Goma et s'emparer quand même des grandes entités. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à un blocage. C'est parce que la population a pris conscience. La population a pris conscience. Il y a des volontaires qui ont dit nous allons aider notre armée. Des jeunes qui se disent nous allons aider notre armée. Ils sont là et ils sont en train d'aider notre armée. En difficulté, c'est comme ça ils commencent à créer au FDLR, manipuler même des rapports par-ci, par-là qu'on dise qu'il y a des FDLR. Moi, je ne les ai pas même vus. Mais ils sont toujours dans les parcs et ils seraient là. Dans les parcs où ? Moi, je ne les ai jamais vus. Je passe dans ces parcs-là. Au moins, chaque mois, je passe dans ces parcs-là. Je ne les ai jamais vus. En tout cas, c'est un chantage. Oui, il y a des groupes armés chez nous. Oui. Les locaux. Les locaux. Mais dire FDLR, vraiment, non, non, non. En tout cas, c'est difficile de le confirmer pour nous. Parce que tout simplement, le Rwanda lui-même l'avait dit quand il avait fini les opérations ici. Et ici, il n'y a plus rien. L'ennemi anéanti ne peut plus rien. Vous comprenez ? Donc, je vous dis, c'est une question de vouloir camoufler le pillage qu'ils veulent organiser ici chez nous. Vous comprenez ? C'est pourquoi ils utilisent FDLR qu'ils sont en train de citer là-bas sur nos minéraux. Vous comprenez ? Mais la question quand même, M. Zilaba, comment comprendre qu'un pays comme le Rwanda orchestre un pillage dans un autre pays, la RDC, sans l'appui des Congolais ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait certains Congolais qui travailleraient contre le Rwanda ? Effectivement, il y a certaines brébis galaises. Elles ne manquent pas. À un certain moment, on a cité certaines autorités. Effectivement, même, il y a une autre autorité militaire qui est aux arrêts à parmer et est entrée. C'est là, que ce qu'on dit, ce n'est pas officiel. Ce qui n'est pas officiel, l'officier est arrêté parce qu'il était de connivence avec la dignité rwanda. On parle du général, mais jusqu'à là, il n'y a pas de prévent. Effectivement, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Mais quand on parle, par exemple, de la faute minière au Congo, parce qu'à un certain moment, à l'époque de l'administration civile, on citait certaines autorités être en collaboration avec le Rwanda. Non. Le Rwanda a réussi à placer ces espions. Vous comprenez ? Et ces gens-là, ils facilitent ce trafic-là, fraudulent. Vous comprenez ? Donc, vous savez que ce qui nous est arrivé avec des mixages, ce qui demandait le mixage des consorts, c'est toujours des Rwandais. vous avez vu combien même ces Rwandais-là qui se cachent dans les M23 disent non, vous devez nous intégrer dans l'armée, dans la police et partout ailleurs. ils savent que lorsqu'ils sont intégrés, leurs caciques vont faciliter maintenant ce trafic-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la politique. D'accord, mais à un certain moment on nous a parlé des millionnaires d'Ikao, vous avez attendu de cela ? Effectivement, nous avons attendu de cela. Des millionnaires, on dit que les gens sont des millionnaires parce qu'il y a les sécurités qui utilisent les autres pour avoir l'argent. Là, il y a des hautes autorités d'ailleurs qu'on a montrées dans ce camp sous ces documentaires. Bon, on les cite, ce n'est pas parce que on les a cités que nous allons dire qu'il y en a, mais aujourd'hui, là, le travail qu'il faut faire c'est de pouvoir les dénicher, vous comprenez ? C'est de les dénicher et de les présenter devant les juridictions avec des preuves parce qu'il ne suffit pas seulement d'alléguer. C'est pourquoi nous, on ne tombe pas dans ce genre d'acquisition de diffamation contre des personnes. Non, nous attendons des enquêtes pour que ces personnes soient appréhendées et que les personnes se justifient. S'ils auront raison, elles seront relâchées. S'ils n'ont pas raison, on va les mettre sous le niof. Donc, à notre niveau, ce n'est pas rester dans les sépitations. Nous, nous allons sur le concret parce qu'il ne faut pas me dire qu'il y a un FDLR où je l'ai vu. C'est ça. Il ne faut pas me dire qu'il y a ça et ça. La fraude, elle est là. Ça, je vous atteste, elle est là. Elle se porte bien. Elle est beaucoup mieux qu'avant. D'accord, merci beaucoup. Zélamba, la dernière question pour finir avec cet entretien. Pourquoi M23 résiste à Bonagana ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Comment on prend de cette force ? C'est parce que notre gouvernement le veut aussi. Vous comprenez ? Oui, c'est parce que notre gouvernement le gouvernement refaisait à ce que les FARD se combattent. Oh, oui. Ils sont là, ils sont observateurs aussi. Ils s'organisent. Bon, non, on ne peut pas s'organiser car le voleur est déjà dans les salauds. Toi, tu vas dans la chambre, tu te dis, bon, restez là-bas, moi, je vais m'organiser. ça ne se fait pas. C'est notre pays, l'armée, a cette latitude de protéger l'intégrité territoriale. C'est la première de ces missions. Donc, si l'armée, on dit à l'armée de ne pas combattre, qu'est-ce qu'on veut ? On joue les jeux des ennemis. C'est nous qui laissons le M23 là-bas. Le M23 n'est pas là par sa volonté. Si nous le voulons même d'aimer, le M23 va partir. Donc, c'est une question de mieux s'organiser. Bon, on est organisé d'ailleurs pour ça et les militaires sont là. D'ailleurs, d'autres... Non, il n'est pas fort. Ça, il ne faut pas... Ça, ce sont des chantages. Non, ça, ce sont des chantages que les gens des Nations Unies sont en train de faire ici partout au monde. Non, ils ont des armes sophistiquées. Bongo, c'est du bâsonge. Il y a trois mois. Non, non, c'est notre gouvernement qui le veut. Ça, je vous dis. C'est notre gouvernement qui le veut. Le jour où le gouvernement va décider que le M23 va quitter là-bas, il va quitter. Vous comprenez ? Avec quelle armée ? Non, cette armée que tu vois là-bas. Donc, ça, c'est une grande armée, mon cher. Non, c'est une armée qui vient d'un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Et vous soutenez cette armée ? Très bien, en tout cas, 100%. Donc, il n'y a pas de microbes entre nous et notre armée. Sans logistique ? Non, tout est là. Je vous dis, si le gouvernement le veut aujourd'hui, nous, la population, notre armée, nous chassons les Rwandais du M23 là-bas et ils rentrent chez eux. c'est nos frères. Non, 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 ce sont les langages du président de la République. On ne sait pas, il les a tirés où ? Ce sont ses frères où ? Mais le président c'est un Congolais ? Disons le président du M23 quand on voit des trébissis, moi. Non, il a participé déjà avec le diable et il fait partie des... Les majeurs, par exemple, Wilingo, Maussu. Non, ce sont des bandits, il ne faut pas dire ça. Ce sont des gens qui sont mis devant pour nous distraire, vous comprenez ? Mais dedans, là, à l'intérieur, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui jouent. Les maquillages sains Congolais. Là, bon, ça, ça, tu l'as trouvé. Ça, c'est déjà pour maquiller l'histoire, vous comprenez ? Donc, il ne faut pas chaque fois dire ça à la population, si tu le dis ailleurs, on va te frapper. Voilà. Oui, oui, parce que, oui, oui, la population ne peut pas l'accepter. Donc, il ne faut pas tromper la population. Ces gens-là sont visibles, on les met devant pour cacher ce qu'il y a derrière. Mais là, c'est les Rwandais et l'Ouganda qui combattent. Donc, il ne faut pas trop belge. Un petit constat, je me reconnais ensemble, messieurs Zidamba. Personne, mais il y a quelques, je crois, moi, des deux ans qu'on a perdu les voyeurs combattants, le général Gislet, qui était le commandant de la 34e région militaire. C'est vrai, nous avons appris qu'il y ait un colonel qui assume aujourd'hui l'intérim. Après, on a appris également l'arrestation du général et avec tous ceux qu'on l'acquise, bien que la justice ne l'a pas encore démontré. il y avait qui s'occupait déjà des opérations ou également au Nord-Kivu ou d'aller-retour. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, parce que jusqu'à là, personne qui y a déjà remplacé il y avait officiellement. Même chose côté 34e région militaire. Est-ce que pensez-vous que cela n'est pas l'avantage aussi de l'ennemi parce qu'il n'y a pas un commandant qui s'occupe des opérations officiellement ? Également, la 34e région militaire qui a aussi une grande partie a joué dans la province qui n'a pas jusque-là aussi un titulaire, s'il faut le dire comme ça, un remplaçant titulaire du général et le personnage qui est décédé ici à Goma. Comment vous réalisez cela ? Bon, d'abord, nous avons un document qui est circulé qui démontre que le général a été empoisonné. Il s'est réempoisonné. Ici, vous comprenez, tout ça, ce sont des armes. Le poison aussi, c'est une arme. C'est une guerre aussi. Ça fait aussi partie de la guerre. Donc, on l'a infiltré, on ne sait pas comment et on l'a empoisonné. Il est mort. Bon, c'est un regret. C'est un regret. C'est un homme bon, c'est un homme qui savait dire avec tout son cœur ce qu'il pense. Donc, moi, je l'ai rencontré à bien d'occasion. On a été toujours ensemble pour discuter la sécurité, la ville surtout et même les environs de la ville. Donc, c'est un regret pour nous. Nous avons adressé même nos condolences aux forces armées de la République. Il faut dire ici que, oui, effectivement, il y a un grand vide mais nous, nous avions suggéré une autre chose. Nous avons demandé à ce que même les... Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de commandant. Il y a leurs adjoints qui sont là et qui travaillent. Donc, c'est pourquoi on a mis titulaire à adjoint. Donc, c'est un cas d'absence de titulaire. Le grand-père, il ne peut pas s'inquiéter. L'adjoint est là et il va continuer les choses. Et puis, je vous informe que le commandant secteur opérationnel Sokoladé est là. Il est là. Il est aussi général. Il est là, il est sur terrain et il est en train toujours de conduire les choses. Mais nous, nous avons suggéré une autre approche, l'approche qui était auparavant. C'est qu'on devait supprimer toutes ces histoires-là de haut commandant zone de défense et consul, haut commandant secteur opérationnel. On devait remettre les troupes sous le commandement des régions militaires. Vous comprenez ? Ça nous a donné du bon résultat à l'époque du général Baouma. Oui. Donc, il faut en tout cas revenir à cet aspect-là parce que trop de commandements tient le commandement. Vous comprenez ? Il y a beaucoup de choses, des ordres qui viennent de partout. Donc, ça ne nous enchante pas. Ça affaiblit aussi la capacité opérationnelle même de notre armée. Donc, à notre niveau, c'est dire, bon, il faudrait que maintenant ces dossiers-là de la mort du général soient fixés devant le tribunal militaire qu'on sache qu'il est mort de quoi, qui l'a tué et pourquoi il l'a tué. Vous comprenez ? Ça, nous sommes en train de le demander. Mais aussi mettre effet à ce genre de secteur opérationnel et de plusieurs commandements au même moment qu'on remette nos militaires sous le commandement de la région militaire. Merci. Alors... Pour finir, pour finir, permettez, parce que ça fait partie également de l'actualité, proche de la société civile, le premier président de la cour d'appel de Goma est au cœur d'un scandale à Goma. On a vu des avocats manifestés contre lui. On l'acquise en tout cas de plusieurs grèves, corruptions, tout ça, donc voilà en province. Et d'ailleurs, on parle de... Je ne sais pas, moi, j'ai redis qu'ils utilisent, mais... Comment vous analysez ça ? On a vu les avocats marchés. Oui, les avocats marchés, je crois, c'est au niveau du Barreau qu'ils ont organisé ça. Le Barreau, c'est une association. De l'air association des avocats là-bas, ils ont organisé une manifestation pour décrier, on me dit, la manière... On exige son départ. Le départ. Il est proche des fois, société civile. Non, bon, effectivement, nous sommes proches de toutes les autorités parce que c'est devant ces autorités que nous amenons les déshydratés à la population. Vous comprenez ? Donc, nous sommes amis au commandant région, au commandant... Tout l'armée, ça va. L'armée, la police, gouverneurs, consorts. Nous sommes collaborataires. Vous comprenez ? On partage des informations, ce sont des qui doivent régler les questions. Et celui-là, ces messieurs-là, le premier président de la Cour d'appel Nord qui vaut, c'est l'autorité, c'est la haute autorité de la justice en province. Mais quand on a crise de la corruption, c'est grave. Bon, c'est grave, il faut des enquêtes. Il faut des enquêtes pour ça. Nous, on n'a pas encore reçu vraiment les vraies revendications des avocats parce qu'ils ne nous ont rien communiqué. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, ils vont nous communiquer. Et nous, nous sommes prêts à aller voir le premier président pour lui demander ce qu'on a juste le problème. Parce que, on ne doit pas vivre tous, deux sont partenaires dans ce secteur. Il n'y a pas de justice sans avocat. Oui, il n'y a pas aussi de justice sans magistrat ou juge. Donc, tous sont interdépendants. Merci. Nous devons chercher une façon de régler la question. Bon, mais plus, pour ces accusations, on privilégie les enquêtes. Si le Kintasa va venir enquêter ou d'autres instances, bon, nous, nous sommes là. Merci. Nous accompagnons tout le monde. Merci beaucoup. qui ? Il ne communique plus. C'est pourquoi le chef de l'État lui-même communique. Il a compris. Il a compris. Il a compris notre voix. Le chef de l'État lui-même communique que ce dernier temps. est-ce qu'il est porté par le gouvernement ? Il est porté par le gouvernement. Ça, on lui reconnaît. Il fait bien le bonheur. Bon, en tout cas, nous, pour lui, il ne nous satisfait pas. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. On fixe ce rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Vous avez aimé l'interview. N'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Surtout, abonnez-vous. Nous vous disons bye-bye. À demain. Sous-titrage ST' 501